On part sur le modificateur Solidify cette fois-ci, et pour bien comprendre, je vais plutôt utiliser un cylindre. Il me faut un petit peu plus de géométrie, donc passer par le menu Add, Mesh, Cylindre. Je vais ici vérifier que j'ai suffisamment de vertice, c'est bon, on va augmenter ici la hauteur, et je vais passer en mode Edit. Je vais venir sélectionner la face ici au-dessus, la supprimer, donc seulement la face, et on va faire pareil ici en bas. Je vais venir sélectionner la boucle d'arête du haut, donc en maintenant Alt-Enfoncer, et je vais faire un Scale pour réduire cette valeur. Il est un petit peu trop haut, donc je vais en profiter pour le descendre, voilà, on va essayer de faire un abat-jour. Je vais sélectionner l'ensemble, et on va remonter tout ça au-dessus du zéro. Donc cet objet, pour l'instant, il n'a aucune épaisseur. Je me retrouve donc avec un objet vide. Il faut savoir que les faces, vous les voyez, mais elles n'ont pas d'épaisseur. Dans la réalité, si j'envoie ça sur une imprimante 3D, il me dira qu'il ne peut pas faire le travail parce que cet objet n'a pas d'épaisseur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va passer ici dans les propriétés en cliquant sur la petite clé pour ajouter cette fois-ci un modificateur Solidify qu'on retrouve dans le menu Generate. Et on peut voir qu'il a ajouté une toute petite épaisseur. Donc on va modifier cette épaisseur ici en changeant la valeur Sickness. Donc on s'aperçoit qu'il a fait l'épaisseur partout à l'intérieur. Et le champ Offset ici me dit qu'il est à moins 1, c'est-à-dire qu'il a ajouté cette épaisseur en négatif, c'est-à-dire à l'intérieur de l'objet. Si je le passe ici en plus 1, il a appliqué l'épaisseur sur l'extérieur de la géométrie. Et si je mets ma valeur Offset ici à 0, il répartit de chaque côté l'épaisseur. Alors pourquoi on donne de l'épaisseur à un objet ? Comme je l'ai dit, si votre objet n'a pas d'épaisseur, vous ne pourrez pas l'imprimer. Mais en plus de ça, vous allez avoir des problèmes avec les ombres et les lumières. Je m'explique ici, je considère que c'est un abat-jour. Donc si je place une source de lumière à l'intérieur, ma lumière va être canalisée par la forme de l'objet. C'est-à-dire qu'elle va rebondir à l'intérieur des parois pour finalement sortir à un moment donné, soit par le haut, soit par le bas. Et si je n'avais pas d'épaisseur, donc je vais cacher ici cette épaisseur, on avait déjà vu que les faces avaient un recto et un verso. D'ailleurs, on pouvait le voir ici en activant les normales. Donc ça veut dire que la lumière va bien rebondir sur les faces ici à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est considéré comme du vide. D'ailleurs, on pouvait avoir l'indicateur ici dans les overlays en cochant ici Face Orientation qui nous permettait de voir qu'effectivement les faces bleues sont le côté recto des faces et donc qui vont interagir avec la lumière, tandis que le verso en rouge est totalement ignoré par Blender. Par contre, si je mets une épaisseur, cette fois-ci j'ai bien du recto partout. Le verso est bloqué à l'intérieur. De toute façon, il n'y a pas de lumière qui va rentrer à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, la lumière va bien pouvoir interagir à l'intérieur de cet objet comme à l'extérieur. Je vais retirer ces indicateurs. Voilà. On va laisser cet objet sur le côté. Je repasse en mode Object. Je vais me décaler. Je vais rajouter ici un cube que je vais déplacer. Je vais en profiter pour le monter, pour le mettre à la même hauteur que la bajour. Ce cube là, je vais passer en mode Edit, en sélection de face et je vais supprimer la face qui est au-dessus. Si j'ajoute maintenant mon modificateur Solidify, je lui donne une épaisseur. Je peux choisir ici de mettre l'épaisseur sur l'extérieur ou sur l'intérieur. On va rester sur l'intérieur. Et je peux utiliser le raccourci Alt-Z pour activer les rayons X. Et là, on voit que l'épaisseur n'est pas totalement uniforme partout. Pour corriger ça, on va cocher ici l'option Event Thickness qui va répartir correctement l'épaisseur sur l'ensemble de la sélection. Cette fois-ci, on est bon. J'enlève les rayons X avec Alt-Z. Ici, l'option Rim correspond à la surface qu'il a dû créer pour relier la géométrie originale à l'épaisseur qu'il vient de créer. Si je désactive ici Fill, je n'ai pas de surface qui fait la jonction entre les deux. C'est pour ça qu'elle est en général cochée par défaut puisqu'on en a besoin. Si je coche ici Only Rim, dans ce cas-là, il va me créer cette surface sans m'appliquer l'épaisseur. Si je repasse ici Alt-Z, vous voyez qu'ici, je n'ai plus d'épaisseur. Il m'a bien laissé le Rim, mais il ne m'a pas généré la géométrie à l'intérieur. Si je décoche, on voit que l'épaisseur est revenue. Je désactive les rayons X avec Alt-Z et je vais rajouter une boucle d'arête. Donc ici, Ctrl-R, je vais la placer ici au centre et je vais profiter qu'elle soit sélectionnée pour la déplacer et créer ici une déformation. Donc là, si je décoche Even Thickness, on voit que l'épaisseur est mal répartie puisqu'il s'est principalement basé sur les angles plutôt que sur le contour de l'objet. Donc ici, on va re-cocher Even Thickness et si je regarde la forme de mon objet dans sa globalité, donc je vais réactiver les rayons X. Vous voyez qu'ici, l'arête du bas a généré une déformation que Solidify n'arrive pas à gérer. Tout simplement parce qu'on est dans un mode simple, on lui indique que la géométrie est assez basique, que les angles entre les différentes faces ne sont pas trop prononcés. Ici, on a un souci. Donc on va passer du mode simple au mode complexe qui lui va pouvoir gérer un petit peu plus de choses. Vous voyez déjà qu'ici automatiquement, en passant au mode complexe, il a réussi à corriger le problème qu'on avait ici sur la face du bas. Et dans ce mode complexe, on a deux champs supplémentaires. Donc ici, thickness mode, quelle méthode il va utiliser pour générer cette épaisseur. Il s'est mis par défaut sur contrainte, mais on a d'autres options. Ici, si je choisis fixe, ça revient à utiliser le mode simple sans Even Thickness. C'est à dire, si je me remets ici et que je décoche ça, on obtient exactement la même chose. Si je repasse ici en mode complexe et que je choisis Even, dans ce cas, c'est comme s'il était en mode simple, mais qu'il cochait l'option Even. Donc on retrouve ici le même résultat. Donc en règle générale, quand on passe ici sur un mode complexe, c'est que justement les informations du mode simple ne fonctionnent pas. Donc par défaut, il va se mettre ici sur contrainte et il va essayer de respecter les contraintes de la forme de l'objet. Et donc ici, on a pu obtenir le résultat qu'on voulait. Donc je vais désactiver les rayons X. Ce qu'on peut faire pour un peu plus de lisibilité, c'est de cocher ici la première icône qui n'est pas active par défaut, qui va permettre d'afficher de la géométrie sur la surface qu'il a générée de par son épaisseur. Donc je peux très bien sélectionner ces points, pas de problème. Et vous voyez qu'automatiquement, il va prendre le point opposé puisqu'ils sont liés tous les deux par ce modificateur. Et je pourrais ici très bien déplacer ma sélection. Ici, le fait d'avoir déplacé ses points, ça a modifié la planéité de ma forme qui était ici au-dessus. Donc vous voyez que j'ai automatiquement des points qui sont venus se placer un peu plus haut. Et c'est là où le facteur boundary va intervenir. Par défaut, on lui demande de ne pas agir. On a le choix entre round et flat. Round, c'est quand on a des objets qui sont arrondis. Donc là, ça corrige le problème, mais pas à 100%. Vous voyez que ça dépasse encore un peu. Tandis que si je me mets ici sur flat, puisqu'on a un objet plutôt plat, et là, on voit qu'effectivement, il a bien remis niveau tous ses points. Si je reviens maintenant sur cet abat-jour, on voit qu'ici en haut, l'épaisseur qu'il a générée vers l'intérieur a tendance à plonger vers le bas. Et ici, en bas, à plonger vers le bas également. Donc pour rééquilibrer tout ça, on va devoir passer ici en mode complexe. On laisse sur contrainte, ça fait pas de mal. Et ici, boundary, si je le mets sur round, il ne va rien se passer. Parce qu'ici, on a quelque chose de plat. On est sur le même plan. Donc je vais devoir utiliser ici flat. Ce qui a permis de rééquilibrer ici la partie du haut comme la partie du bas. Si maintenant, je passe en mode edit, que je rajoute une ou plusieurs boucles d'arrêtes. On va en mettre deux ici. Je ne les vois pas puisque mon sickness est réparti de chaque côté. On va le remettre ici sur l'intérieur. Voilà. Donc si je sélectionne ma boucle d'arrêtes ici, et que je fais un scale, automatiquement, le modificateur va s'adapter. Et il va pouvoir gérer correctement l'épaisseur un peu partout. Attention, ce modificateur-là ne fait pas de miracle. Si vous prenez un point, que vous le déplacez. Vous voyez, vous allez avoir des artefacts qui vont apparaître. Tout simplement parce que soit des faces sont trop proches l'une de l'autre. Soit elles ont un angle beaucoup trop prononcé. Et l'épaisseur qu'on vient d'ajouter va venir s'enchevêtrer dans les autres surfaces du maillage. Donc si vous voulez utiliser correctement ce modificateur-là, il faut déjà avoir une modélisation propre. Ce modificateur-là est très pratique parce que, sur une forme un peu complexe, de devoir donner de l'épaisseur, ce n'est pas évident. Il ne suffit pas simplement de sélectionner l'ensemble, de le dupliquer, de faire un scale, plus petit ou plus gros. On va se retrouver confronté au problème que justement le boundary ou le even sickness permet de corriger de manière automatique. C'en est donc fini avec ce modificateur Solidify. On va maintenant pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire le modificateur subdivision surface qui va permettre de lisser cet objet.